Ça fait des siècles que la pâtisserie existe, mais on trouve quand même à créer de nouveaux produits, de nouvelles saveurs. Et c'est pour ça que tous les matins, on se lève et il faut avoir cette volonté d'aller chercher plus loin, parce qu'il y a encore beaucoup plus loin à aller chercher. Bienvenue dans Le goût de la boulangerie-pâtisserie, le podcast qui vous invite à découvrir toutes les facettes des métiers de la boulangerie-pâtisserie. Dans cette série de 8 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, vous accueillent dans leur boutique, pétrissent, façonnent et subliment les pains, viennoiseries et autres plaisirs sucrés ou salés qui, tout au long de la journée, réveillent nos papilles. Ils sont vendeurs, vendeuses, boulangers, boulangères, pâtissiers, pâtissières, touriers et tourières, et avec eux, nous allons mettre les mains dans la farine pour mieux comprendre la passion qui les anime. Et dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir le parcours de Pauline, une talentueuse pâtissière boulangère. Pauline a su très tôt que son avenir professionnel se dessinerait dans les métiers de bouche. À 15 ans, elle intègre l'école Ferrandi à Paris et décroche en 2018 le titre de meilleur apprenti de France. Il y a 4 ans, elle a rejoint l'atelier Lalos, fondé par Frédéric Lalos, meilleur ouvrier de France en 1997. Et c'est justement là, à l'atelier, que je l'ai retrouvé. Donc là, on est sur les hauteurs de Sèvres, sur un atelier d'un peu plus de 400 mètres carrés. Donc c'est très impressionnant pour une boulangerie. On est à peu près 45 salariés et on travaille à la lumière du jour. Et pour l'humeur, l'ambiance et les beaux levées de soleil le matin, c'est quand même très agréable d'être à la lumière du jour. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atelier a été construit de sorte à respecter le principe de marche en avant. Donc on parle beaucoup de ça dans les métiers de bouche, puisque d'un point de vue hygiène, en fait, il faut que le produit fini ne croise jamais une matière première ou un produit à transformer. On passe cette première porte et là, on va arriver dans l'atelier. Donc ici, on va avoir une grande chambre de froid positif. Ici, petite particularité, on est sur la seule pièce climatisée de l'atelier, puisqu'on vient réaliser toute la viennoiserie. Donc là, on a nos tourriers, notre équipe du tour, avec Thierry, Fabien et Aurélie, et qui réalisent toute la semaine, toute l'année, pour les palaces et hôtels et restaurants parisiens, une gamme assez variée de viennoiseries, qui va du chausson aux pommes, au mini croissant, mini croissant bicolore. On a des tartelettes, des pains au raisin, des gammes classiques, comme des gammes un petit peu plus élaborées pour les palaces. Voilà, donc là, on arrive au niveau de l'espace boulangerie, avec toute notre équipe de boulangerie. On a notre gros plan de travail. Ils peuvent être la nuit, quand il y a beaucoup d'activités, jusqu'à 12 autour de la table. Donc c'est vraiment impressionnant. Au niveau de cet angle ici, on va avoir les pétrins, le début des pétrins. Donc on a un peu toutes les tailles de pétrins, puisqu'on va avoir des pâtes où il va nous falloir 90 kg de pâtes pour le lendemain. Et à la fois, sur d'autres recettes, on n'a besoin que 10 kg. Donc on va adapter nos pétrins. Ensuite, on arrive... Donc là, pardon, c'est une façonneuse. Et là, on a toutes nos chambres de fermentation. Donc là, on est vraiment rentré dans la partie boulangerie, plutôt. Donc on a aussi des chambres ici, beaucoup de chambres. Et là, on arrive au niveau des fours. Donc on a un four ventilé, un four rotatif. Voilà, ils tournent sur eux-mêmes pour une cuisson optimale. Et là, on est sur nos deux fours à sol. Et là, on arrive à l'espace de préparation des commandes. Donc on a Catherine, qui, toute la journée, communique avec les clients et qui est vraiment le médiateur entre la partie client et production. Et donc après, ils mettent tout ça sur nos racks de départ. Les livreurs, ils arrivent. Voilà, on a une dizaine de livreurs maintenant. Il y a plusieurs tours. Donc il y a un tour vers 4h du matin, un autre vers 5h30. Ça, c'est le dernier tour du matin, donc vers 9h-10h. Et après, il y a un tour l'après-midi vers 14h. Et donc, c'est là où on retrouve le principe de marche en avant. Ils ne sont en contact qu'avec le produit fini qui est dans cet espace. Ils ne vont pas aller voir la pâte crue. Ils ne vont pas. Donc d'un point de vue hygiène, très important. Bon courage, bonne journée. Merci Pauline pour cette visite. On s'est installé un peu à l'écart pour pouvoir discuter. Et pour commencer cette conversation, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi ? Donc je m'appelle Pauline Thor. J'ai 22 ans. J'ai commencé la boulangerie à 15 ans, en arrêtant en fin de 3e générale. Et en me lançant dans un bac professionnel de boulangerie-pâtisserie à Ferrandi-Paris. Donc j'ai fait un an et demi de boulangerie, un an et demi de pâtisserie. Au début, je voulais vraiment me lancer dans la pâtisserie. C'était quelque chose que j'avais vu aussi à la télé. Donc ça avait aidé. C'était un métier qui me plaisait beaucoup. Quand j'allais chez mes grands-parents en Normandie, on avait une boulangerie de quartier qui était excellente. J'y passais mes week-ends, mes vacances. J'allais casser des œufs avec eux. C'était excellent. Donc j'avais vraiment développé cette passion pour les métiers de la bouche. Je voulais en faire mon métier. Et j'avais mes parents qui me suivaient dans ce projet. Et qui m'ont jamais freiné en me disant, va plutôt en général et après tu te réorienteras. Et j'aurais perdu des années vraiment essentielles. Et qui m'auraient sans doute freiné dans mon évolution et dans ma volonté de faire ce métier. Donc j'ai eu cette chance à ce niveau-là de pouvoir en seconde m'orienter en bac pro boulangerie-pâtisserie. Et à Ferrandi, c'est vrai qu'on avait une belle structure, des beaux laboratoires, des beaux événements parisiens qui nous permettaient vraiment de se challenger, d'aller chercher autre chose encore, d'aller toujours pousser un petit peu plus notre réflexion et de chercher notre créativité, de sortir un peu du registre de notre métier en pensant à sculpture, en pensant à d'autres métiers manuels, en pensant à tout ce qui est traiteur, un petit peu salé. Et tout ça groupé faisait qu'on peut faire des choses sans limite et juste incroyable et magnifique parce que je pense que c'est un métier, on dit le métier d'artisanat, mais dans artisanat, il y a art. Et c'est vrai que quand on a une maîtrise technique de nos produits et de ce qu'on veut transformer, on est un artiste. Et donc j'ai fait mes trois ans de bac durant lesquels j'ai passé le concours de meilleur apprenti de France en boulangerie. Parce que j'ai découvert réellement la boulangerie, je le voyais comme un métier un petit peu vieux, un petit peu poussiéreux, où j'allais rapidement m'ennuyer parce que faire du pain, bon ben voilà, de la farine, de l'eau, du sel et de la levure, et puis on a du pain. Et finalement pas du tout, j'ai vu qu'il y avait un champ de créativité et de recherche énorme, sans limite au niveau du pain, qu'on pouvait aller chercher dans plein d'autres pays, d'autres farines, d'autres graines, d'autres épices, d'autres fermentations. Et en fait, je suis tombée amoureuse du métier de boulangerie. Donc en sortie de bac, j'ai postulé dans des palaces parisiens, dans des grandes maisons, parce que j'ai toujours été à la recherche de l'excellence, et c'est ce qui me plaisait, de sortir tous les jours un produit top. Donc j'ai postulé ici, ça fait maintenant quatre ans que j'y travaille, donc je suis arrivée en tant que couvrière. Et progressivement, j'ai demandé plus de responsabilité, et j'ai fini là par être responsable de la partie viennoiserie. Voilà, donc je retrouve, même si on est sur plutôt de la pâtisserie boulangère, je retrouve la finesse, la rigueur de la pâtisserie, où on va aller chercher des températures nettes, on va avoir un croissant qui doit être bien roulé, propre, pas de traces de doigts. Voilà, donc je m'y retrouvais, c'était l'équilibre que je recherchais. Et voilà, là je me lance dans des nouveaux challenges, des concours, un brevet de maîtrise en boulangerie d'ici quelques semaines. Donc voilà. Comment tu le définirais ce métier pâtissière ? Le métier de pâtissière, pour moi, c'est beaucoup d'amour. De l'amour pour la matière première, qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre. C'est de l'amour dans la transmission, dans le partage avec nos collègues qui font les mêmes sacrifices que nous au quotidien, qui ont les mêmes envies que nous de transformation du produit. C'est du partage avec le client, forcément, enfin le client, ou notre grand-mère, ou notre petit frère, avec la personne avec qui on a l'intention de partager ça. C'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, parce que si on veut arriver à un niveau où on comprend et maîtrise la matière pour aller toujours plus s'améliorer, se renouveler. C'est vrai que si on arrive dans le métier à 15 ans et qu'on veut le faire jusqu'à la fin, ce que je souhaite aux gens, on est sur presque 50, 60 ans de carrière, et tout va évoluer autour. Et nous, on se doit aussi d'évoluer, donc c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de travail individuel, de réflexion, de recherche. C'est vraiment un métier complet, c'est un métier physique. Moi, j'aime ça, donc forcément, être debout, ce n'est pas du tout une contrainte. Alors certes, quand on commence, oui, le fait de rester 8-10 heures debout, de piétiner, le poste de travail n'est pas forcément adapté à notre taille, qu'on fasse un mètre 60 ou un mètre 90. Donc oui, physiquement, même si on s'améliore, que les sacs de sucre, de farinaute sont moins lourds qu'il y a quelques années, que maintenant, dans des grosses, grosses entreprises, ils travaillent des fois avec des exosquelettes, tout du moins, ils sont en essai sur des systèmes d'exosquelettes pour tout ce qui est manipulation de grilles, de bacs, de plaques, mais ça reste physique. Et moi, j'aime ça, voilà, de manipuler, d'enfourner, de défourner, c'est des bruits, des odeurs, c'est du goût, c'est du goût. C'est un métier de... On est obligé de goûter ce qu'on fait. Moi, je ne me vois pas proposer un produit à un client que je n'aurais pas goûté. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ? Qu'est-ce qui t'anime, toi, au quotidien ? Ce qui me plaît le plus, c'est l'humain. Dans ma vie, en général, c'est l'humain. Donc, me lever le matin, venir retrouver mes collègues, donc, entre humains, pour produire pour d'autres humains, je suis heureuse. Je n'en demande pas plus. Il y a, voilà, au-delà de l'humain, il y a quand même aussi, c'est un métier où on se fait plaisir, où on peut, si pendant la nuit, on a eu une idée, qu'on se dit, oh, mais peut-être que ça, ça pourrait être incroyable, on arrive le matin, hop, on lance, on n'a pas de limite, en fait. On se fixe nos propres barrières et nos propres limites. Si on décide qu'on n'a pas de limite, qu'on peut aller chercher les étoiles, même si on est à des années-lumière, on va petit à petit, tout au long de notre carrière, grimper, grimper, grimper pour essayer d'attraper les étoiles ou la lune. Dans tous les cas, si on vise la lune, on retombe dans les étoiles, donc, ce n'est pas perdu. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que tout ce qu'on apprend, on ne le perd pas, même si dans nos essais, ça ne sort pas comme on le souhaite, ce n'est pas perdu. Dans les concours, c'est ce que j'aime aussi. Oui, on fait tout ça pour gagner, je suis d'accord, mais il n'y a qu'un gagnant, souvent. Et les autres, ce n'est pas vraiment des perdants. Quand on prend un peu de la hauteur, on se dit, ça fait un an et demi que je travaille dessus, en un an et demi, je suis passée d'une petite Pauline pâtissière à quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus son sujet. Et donc, à chaque fois, on s'améliore sans cesse. Et moi, c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est de se challenger, de se remettre en question, et rien n'est acquis. Un matin, ça va sortir très, très bien, et le lendemain matin, ça ne va pas se passer comme prévu. On va se dire, mais pourquoi ? On va rechercher dans nos matières premières, qui évoluent tout au long de l'année. Une vache qui va manger de la bonne herbe dans son pré tout l'été et qui, l'hiver, va être avec du foin en intérieur, tout est impacté. Son lait sera différent, sa crème sera différente, la couleur de son beurre sera différente. Et tout ça, c'est ce qui me fait aimer plus que tout mon métier, c'est qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Le matin, on arrive avec plein de matières premières, on ne maîtrise pas, mais par notre travail, nos connaissances, notre technique, nos idées, on arrive à en faire de l'art. Tu as reçu le titre, il y a quelques années, de Meilleur apprenti de France, c'était en 2018. Pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure à l'époque ? Alors, le concours de Meilleur apprenti de France, je le dois totalement à mon maître d'apprentissage, qu'il ne le reconnaît pas parce qu'il est humble, mais je lui dois totalement. Et donc, c'est lui qui m'avait dit, une fois en rentrant de l'école, mais est-ce que ça ne te dirait pas de faire le concours de Meilleur apprenti de France ? Parce que je n'ai jamais eu d'apprenti comme toi, tu es un peu un ovni, je ne sais pas trop où aller, mais si ça te dit, on va au plus loin où on peut aller. Il m'a dit, par contre, je ne me sens pas de t'aider, moi je te laisse la matière première, je te laisse le labo, mais on va trouver des gens pour t'entraîner. Et il avait appelé d'anciens collègues, il avait appelé un petit peu plus haut la chambre des métiers, et j'avais deux anciens ouvriers de chez Frédéric Lalosse, qui eux étaient Meilleur Jeune Boulanger, donc c'est un autre concours aussi de jeunes. Et donc, je me suis retrouvée avec ces deux jeunes qui m'ont coaché. C'était incroyable. Tous les lundis, j'étais en repos, on faisait une session blanche, ils venaient de l'autre bout de l'île de France pour me coacher pendant 8-10 heures, me dire, ok, il faut que tu gagnes du temps sur tel aspect, ok, ton thème, parce qu'on avait un thème forcément pour le MAF, donc moi c'était Dame Nature, qui me disait, on a eu une idée, est-ce que ça te branche ? Et puis moi, j'étais quand même maître de mon concours, et je pars du principe qu'on n'arrive à rien tout seul. Moi, sans mon patron d'apprentissage, sans mes parents, qui m'ont offert un cadre extra-professionnel, juste idéal pour mettre en place tous mes projets. Si je n'avais pas eu ces deux jeunes, merci Michael et Conrad, d'ailleurs, qui m'ont coaché pour le MAF, je ne serais jamais arrivée à le remporter. Qu'est-ce que ça a changé de gagner ce concours ? Ça a changé beaucoup de choses. Le fait de le remporter, ça a été un vrai, déjà, extrêmement de joie, extrêmement de fierté, mais après, c'est vrai que ça m'a ouvert en termes de contact. C'est un métier où le réseau est important. Donc, en termes de contact, on est meilleurs apprentis de France. C'est un tout petit concours, certes, c'est rien, finalement, c'est tout et à la fois rien. Mais voilà, on a 17 ans, on a notre petite veste. Bon, c'est plutôt le col bleu blanc rouge qu'on aimerait, mais il viendra plus tard. Mais on est quand même super fiers de mettre en avant notre métier, de mettre en avant la France. Donc, ce concours, il m'a permis de prendre en plus confiance en moi et de me dire, voilà, en se donnant les moyens, on peut arriver à de l'excellence, à l'élite dans des métiers peut-être pas trop valorisés. On va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font, les boulangers, les pâtissiers, ils sont en échec scolaire, hop, on les met dans ces métiers. Mais on peut être excellent, on peut être un artiste dans ces beaux métiers. Et pour moi, le MAF, c'était la première marche. C'était la première marche de passer et après, on était partis, on est lancés. Moi, ce métier, il m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je me lève le matin avec grand plaisir. Sur mes repos, j'adore faire des recherches, aller dans d'autres laboratoires, faire des essais, participer à des concours, être jury de concours, dialoguer, communiquer avec d'autres gens. honnêtement, ça fait sept ans, mine de rien, même si je suis jeune, que je suis dans le métier. Mais je m'éclate toujours autant comme au premier jour. J'adore le matin arriver, voir tous les petits croissants sortis du four, tous mes collègues qui sont là depuis des heures, qui, dans la bonne ambiance, la bonne humeur, c'est très chaleureux. C'est des métiers très chaleureux. On connaît cette vie en décalé, on sait tous ce qu'on vit et ce que ça représente et je suis super reconnaissante d'avoir trouvé ma voix très tôt. Parce que quand je vois, j'avais beaucoup d'amis même qui doutent de leur chemin de carrière à 17, 18, 19 ans, voire plus. Et moi, je me dis, mais c'est une chance, c'est incroyable, à 15 ans, de savoir où je voulais aller et de me dire, je ne pense pas m'être trompée. Après, qui sait peut-être qu'à 35 ans, je ne sais pas, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais à l'heure actuelle, je suis super heureuse. J'ai cru comprendre au début de notre échange que tu allais te lancer dans l'obtention d'un nouveau diplôme. C'est bien ça ? C'est quoi la prochaine étape pour toi ? La prochaine étape, elle est dans 15 jours, à peu près. Je me lance dans un brevet de maîtrise en boulangerie. Donc, ce brevet de maîtrise, c'est 6 mois, ça va être intense, ça va être des belles rencontres, ça va être beaucoup, beaucoup de nouvelles découvertes et je suis juste super impatiente et excitée par ce nouveau défi. Merci Pauline. Le Goût de la Boulangerie-Pâtisserie est un podcast produit par la Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française avec le soutien du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et de l'OPCO des entreprises de proximité. Ce podcast a été réalisé par l'agence New Wing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...